Et ce que la colonisation a détruit, c'est ce que Internet mal utilisé détruit aujourd'hui. C'est-à-dire la culture. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, disait Edouard Hériot. La culture cimente les esprits, vous enchaîne à un certain nombre de paradigmes et fait que dans vos activités comportementales et existentielles, que vous vous définissez à un paradigme de base commun. Mais, pour utiliser Internet à bon escient, il faut avoir un contenu. Est-ce que nous avons un contenu ? Oui, nous l'avons. Je prends un exemple. Nous sommes à Ndand. Nous sommes dans une ville qui a joué à l'intérieur de l'histoire politique, culturelle, sociale, religieuse du Sénégal, mais un rôle majeur. C'est à Ndand que se trouve le calombe. Je ne sais pas si vous avez visité le puits. Vous devez aller le visiter. Qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Le calombe, qui a été creusé au lendemain de l'éclatement de la vallée du Nyamandourou dans le fleuve Sénégal. Parce que c'est ça qui est également une force qu'il faut mettre dans les réseaux sociaux et dans Internet. Le cousinage à plaisanterie. Le cousinage à plaisanterie est né dans la vallée du fleuve Sénégal, après la fin du Técourour. Cheikh Ante Diop, le professeur, dit que la vallée du fleuve Sénégal a éclaté parce que tout simplement, certains peuples qui étaient réfractaires à l'islam ont préféré descendre. Parce que vers la fin du 11e siècle, avec le mouvement al-Moravid, qui sont partis, n'est-ce pas tout simplement, du Maroc, en passant par le détroit de Gibraltar, et en arrivant, n'est-ce pas tout simplement, au nord du Sénégal, ils ont amené l'islam. Certains peuples n'ont pas accepté de se convertir. Ce sont ces serères qui ont aujourd'hui, n'est-ce pas tout simplement, créé la région des Nones dans la région de Thies. Mais les gens sont passés par ici, par Ndane, parce que le nom Calom n'est pas un nom Wolof. C'est un nom Mandeng. Calom vient de Colomba, qui signifie un grand puits. C'est important, c'est ici, Ndane. Le dernier tronçon quelques-mères, c'est ici, à la gare de Ndane. La tombe de Malaw, le coursier de la Dior, le plus important, qui est tombé avec son maître, son tombeau est ici, à Dakar-la-Mine, à quelques encablures de la gare de Ndane. C'est Ndane, et jamais nul ailleurs, que Cheikh Ahmoud Bamba a envoyé deux Cheikh. Il s'agit de Mame Cheikh Issa Dien et de Mame Cheikh Ibrahim Afal. Amou le fen ? Fen ? Pourquoi ne pas mettre ça dans Internet et dans les réseaux sociaux et le partager ? C'est à quelques encablures d'ici, à Ndiongé, que se trouve, n'est-ce pas, tout simplement, la tombe de Koti Barma. Quand on dit la langue de Molière, c'est le français. Mais la langue Wolof, on parle de Koti. Et il y a une énorme littérature sur Koti Barma. Pourquoi ne pas aller auprès de Ndongofal, que je connais personnellement ? Pourquoi ne pas recueillir tous les risques de Koti, mais les mettre dans des réseaux sociaux et les partager ? On ne connaît de Koti que les quatre touffes de cheveux. Les quatre touffes de cheveux. Or, il y a Koti qui est la fille de Koti Barma. Et ça m'intéresse, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sa thèse sur une étude comparative entre Koti Barma et Socrate. Vous savez que, les élèves de Terminal, vous le savez mieux que moi, Koti Barma faisait comme Socrate. Socrate n'a jamais écrit. Et pourtant, c'est le père de la philosophie occidentale. Socrate n'a laissé aucune ligne. C'est Platon, son disurpe, qui a écrit. Socrate faisait de la maïtique. Dans le Menon, quand Socrate dit au Menon, qu'est-ce que c'est que la vertu ? Le Menon lui dit, c'est l'art qui est donné à l'homme de commander. Socrate ne lui dit pas que c'est faux. Il lui dit, pourtant, l'enfant et l'esclave ne commandent pas. Et ils peuvent être vertueux. Le Menon sait que la réponse qu'il a donnée est fausse. Il cherche une autre réponse. Cette tentative de chercher une autre réponse à la question posée, c'est ça la philosophie. Koti Barma, quand on a dit, il n'a pas dit que c'est faux. Il a dit, il n'a pas dit que c'est faux. Quand les gens ont dit, on dit, il ne faut pas dire que c'est vrai. 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 Celui qui dîne, qui reste dans sa case, s'il entend des bruits au dehors, c'est lui qui va sortir à la rescousse de celui qui a des problèmes. Je ne sais pas dire que c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est vrai. Et si la case s'enflamme. C'est une philosophie. Quand Koti dit, pour la première fois, quand il rencontre son épouse, avant même, en fait, il n'avait pas encore épousé, mais il l'a rencontré. Il lui dit, ce n'est pas vrai. La dame lui répond, il ne faut pas dire que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est vrai que c'est vrai. Il ne faut pas dire que c'est vrai que c'est vrai. Le n'est pas encore un problème qui pifecux comme ça. C'est neighborhood bon his rentre, le banc vienne pour l'yncrasse. Parce que c'est, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire. Même si j'arrive, il ne veut pas dire que c'est vrai. Même si j'annose pour qu'irre que ça, il n'yut pas dite former de l'eau comme une terre. Ceci,ET, le pique du mal. Après avoir unяла, il faudra se éviter la maison à f jokesке, tout le malheureux, Later,iac De K confusing. C'est extraordinaire comme philosophie. Et ça, Koti Barma l'a fait, c'est extraordinaire. Donc, il s'agit de mettre des contenus. Il s'agit de mettre des contenus dans le réseau internet et dans les réseaux sociaux. Pour que ça devienne une humanité. On peut l'utiliser. Internet, c'est un boulevard. Il y a tout. C'est à nous de faire des tris. C'est à nous de voir à l'intérieur, n'est-ce pas, tout simplement, du système, à l'intérieur du support, qu'est-ce que nous mettons. Même à la télévision, il y a un code parental. Parce qu'il ne doit pas tout regarder l'enfant. C'est important. Mon fils, frère, qui m'a dit le mot Wolof, louer. Comment lui dit Wolof? Louer. J'ai demandé ça à mon père pendant une semaine, personne n'a répondu. Parce que Wolof ne sait pas louer. Wolof n'est pas loué. Tôle. Ils vont dire qu'ils ne le font pas. Tu es là. Ils vont dire que c'est le mot. C'est le mot de la télévision. 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 Mais louer, on te donne ça. Si vous voulez que vous voulez. Wolof n'est pas le fait. Il n'est pas le mot de la télévision. Maintenant, la notion de droit d'auteur n'est pas le mot de Wolof. Tu as vu qu'il n'y a rien de l'autre. Il n'y a rien de l'autre. C'est pourquoi on a parlé de l'usifruit. Et d'ailleurs, Rousseau, dans le contrat social, le dit. Rousseau dit que tant qu'on vivait de la chasse, de la pêche, de la créhette. Tant qu'on portait des habits cousus par des épines et des tisanes. La vie était normale. Mais dès l'instant que quelqu'un a osé dire que ceci m'appartient, l'injustice s'est installée. L'homme est naturellement bon. C'est la société qui l'a corrompu. Absolument. Donc, c'est à nous de mettre à l'intérieur du support nos propres valeurs. Et nous avons aujourd'hui une crise de valeurs. C'est ça le problème. Le proviseur l'a dit. Les défauts et les malversations d'internet. Qu'est-ce qu'il y a de l'internet ? Qu'est-ce qu'il y a de l'internet ? Parce que l'internet est mort. Et si l'internet est mort, il y a de la mort de sa famille. Quand vous mettez une photo dans l'internet... J'ai assisté à une conférence qui a été donnée par une Sénégalaise qui est aux Etats-Unis. Qui est revenue au Sénégal et qui nous a fait une conférence sur les réseaux sociaux. Les applications... Il y a des portables. Les applications... Il y a des applications gratuites. Les applications gratuites sont dangereuses. Parce que il y a une cible. Quand vous mettez une photo dans l'internet... Il y a des choses qui sont en train de dire. Il faut absolument faire attention. Il faut absolument faire attention. C'est un couteau à double tranchant. Ça déshumanise. Vous êtes venu au cœur. Assalamualaikum. Fait que papa, mère, dôme... Vous êtes tous connectés. Ça a tué l'humanité. Vous avez vu ce qu'il y a dans l'appareil. Si il y a des problèmes, il y a des problèmes. 10 minutes, il y a des problèmes. Maintenant, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont à l'appareil. Il y a des connectés pendant 4 heures de temps. Ça a creusé les différences. L'éducation n'existe plus. Il y a une crise d'éducation aujourd'hui. Parce qu'éducation, il faut l'équipe. Il faut les professeurs. Il faut les parents. Durkheim dit que l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Mais on te laisse à toi-même. Si vous voulez dire, il y a une RFM qui va aller. Mais l'erreur de moi, c'est que vous avez vu que mon cœur neuf heures à côté de quelqu'un. n'est pas encore plus. Or, si vous avez vu le portable, il parle avec le monde. Au contraire, il y a ouvert des portes. C'est ça le drame. Il y a des gens qui passent tout leur temps à faire des synapses. Ce n'est pas le drame. Au contraire, Cheikh Ibrephal, il sait ce que je veux dire. Si vous avez un problème de livre, il faut qu'il y ait. Maintenant, il y a une application dont vous avez le livre. Mais le résultat, il devait être le plus grand. Le résultat, il devait être le plus grand. Mais c'est le contraire. Il y a un livre qui est en un temps record. Mais c'est le contraire. Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a une crise aiguë de l'éducation, de la formation. On a ces problèmes-là. Et pourtant, on a une histoire extraordinaire. On a une histoire qui n'a rien à envier à l'étranger. La Dior a été barguée à 17 ans. Le président Ouad m'a posé cette question un jour. Il m'a dit, professeur, je vais te poser une question. Je viens de recevoir une délégation de l'Union Européenne ce matin. Et ils m'ont dit que la notion de parité est née en France avec Jeanne d'Arc. Est-ce qu'au Sénégal, il y a des filles à un âge jeune qui ont fait des prouesses ? Je ne sais pas si vous avez l'étranger. Pas la mère de la Dior, mais l'homonyme de la mère de la Dior. Je ne sais pas si vous avez l'étranger. Je ne sais pas si vous avez l'étranger. Son père, Latsukabe Ngonedje, était malade au point qu'il était alité. Il était au lit. Et l'Empire a été attaqué par les morts du Trarza. Le roi est là, il est malade, il ne peut rien faire. Les esclaves sont arrivés et lui ont dit que désormais, nous serons tous esclaves parce que le Trarza est à nos portes. C'est Ngonedje Latir, sa fille, qui a l'âge de 15 ans, mais qui a la même taille que son père, qui demande à tout le monde de sortir, qui ferme la porte à double tour et qui dit à son père qu'il y avait les larmes aux yeux. Sèche tes larmes. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on ne confonde. Laisse-moi enfourcher ton cheval, laisse-moi porter ton manteau, tes bonnets, laisse-moi porter tes chaussures. La seule chose que je vais changer aujourd'hui, c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maganer, qu'il est bon d'avoir un grand frère. A partir d'aujourd'hui, je nomme le coursier Neel Mec, secret de chambre. Si les gens du dehors le savent, c'est que quelqu'un dit dedans la racontée et je sais que ce ne sera pas toi. C'est elle qui a conduit la grande bataille d'un gang de 1695 qui a gagné la bataille. Elle avait un bonnet et les populations ont cru que le roi avait dirigé la bataille. Et quand on célébrait la victoire, elle a enlevé son bonnet, les restait jaillissait de droite à gauche et elle dit « Gourba Kna » « Djigène Kna » C'est ça aujourd'hui l'histoire du Sénégal qu'on peut mettre dans des ouvrages. Amado Ampateba l'a dit. Il y a un ouvrage d'Amado Ampateba qui s'appelle « La natte des autres ». Amado Ampateba dit que s'asseoir sur la natte des autres, c'est s'asseoir par terre. S'asseoir sur la natte des autres, c'est s'asseoir par terre. Et c'est extrêmement important. Nous devons valoriser ce que nous avons. Nous devons valoriser positiver ce que nous avons. Notre culture, nos traditions, nos façons de vivre. Essayer d'utiliser Internet et qu'Internet ne nous utilise pas. C'est extrêmement important. Le président Senghor disait qu'il faut assimiler et non s'assimiler. Vous connaissez tous l'histoire de Maïmona d'Abdoulaye Sajji. En première, vous avez Nini, la milatresse du Sénégal. Nini, ce n'est pas Nini, c'est ni noire, ni blanche. Elle n'est ni noire, elle n'est ni blanche, elle est hybride. T'as dit que ça. Parce que elle a tourné le dos à sa tradition, Nini. Nini, c'est le métisse qui est le métisse. C'est le métisse qui est le métisse. Le métisse est le métisse qui est le métisse qui est le métisse qui est le métisse. Elle est toujours, le métisse est toujours entre deux. Nini a les mêmes problèmes. Elle a refusé Ndiaye Matar, son cousin qui a demandé sa main. catégoriquement, elle a écrit une lettre. C'est dangereux. Et finalement, elle est allée voir un certain Jean-Paul Martineau qui est un toubap. Martineau va abuser d'elle et va partir sans pourtant lui dire au revoir. Elle en est malade. Et Maïmouna, ce n'est pas autre chose. Abdoulaye Sadi a repris un conte wolof qui s'appelle Penda, la jeune fille capricieuse. Vous connaissez tous le conte ? Penda voulait un mari sans cicatrice. Elle a refusé tout le monde. Elle a refusé Mademba qui est le plus grand soldat de la contrée mais qui a été blessé au front. Penda dit je ne l'aime pas. Il a une cicatrice. Elle a refusé Masamba qui a été blessé par un lion. Finalement, c'est le lion qui va entendre l'histoire et qui va emprunter au Baobab son corps lisse et qui va se transformer en être humain. C'est ce conte-là. Maïmouna, et la fille de Yaïdaro que vous connaissez certainement vous avez fait cette dictée où elle va faire une révolte ce qu'on appelle la révolte de Maïmouna. Yaïdaro triait le reste de ses poissons secs. Il y avait un peu de clarté dans l'atmosphère à côté d'elle Maïmouna assis sur un banc tracé des arabesques sur le sol. Pourquoi ne causes-tu pas Maï ? Causer ne m'empêche pas de travailler j'ai l'habitude. Yaïdaro articula Maïmouna je vais aller à Dakar auprès de Rihanna je suis trop seul ici elle va partir à Dakar parce que sa soeur sa grande soeur Rihanna elle est égoïste elle est même égotiste parce que Rihanna a eu un mari qui n'aura pas l'éducation qu'il faut à une femme. Maïmouna va venir à Dakar et au départ elle n'est pas encore elle n'a pas encore le tempo de la ville mais quelques mois après Maïmouna est devenue l'éctroi de Dakar. Comme Penda Maïmouna va refuser tous les types valorisés par la société les transporteurs les commerçants tout le monde et c'est un vulgaire doudou Diouf qui va l'engrosser et Maïmouna va revenir au village Aboulaye Sadi est dangereux là où Maïmouna avait éclaté sa révolte c'est là-bas que Aboulaye Sadi va replacer Maïmouna avec sa grossesse avec un visage emboutonné et n'oubliez pas que Maïmouna aussi avait refusé son cousin Diabel Gueye qui avait demandé sa main entre temps Diabel est devenu un grand quelqu'un comme disent les Ivoiriens je l'ai dit avant-hier dans une conférence entre 18 ans 21 ans 22 ans la fille pense que comme dit Kinélam et dans cette partie dans cette première partie de 18 ans à 22 ans 23 ans on pense que c'est le président de la république qui doit être n'est-ce pas tout simplement mon mari quand tu marches c'est la poitrine bombée c'est la crise de l'adolescence on met du rouge à lèvres on met des hauts talons on se présente pour montrer que je suis là et dans cette partie là quand on marche on marchera en disant que bourg